... Présent à Cotoro depuis quelques jours, Richard Briand, entraîneur de basket-ball et ancien coach de la France, a animé le mardi 11 juillet 2023 un dernier camp à l'intention des basketteurs béninois. Occasion pour l'esprit français, qui a suivi un peu les équipes nationales du Bénin, de les apprécier. D'abord, je distinguerai peut-être le côté masculin et le féminin. Le côté masculin, on va dire que il y a un vrai développement technique chez les hommes et un engagement physique qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il peut y avoir une vraie ambition sur le plan international. La preuve, nos garçons U23 vont participer à la Coupe du Monde, les U17 vont participer à la Coupe d'Afrique, ainsi que les seniors. Et en perspective, possiblement, le Bénin peut être qualifié pour le tournoi de qualification olympique avec les hommes. Donc, côté hommes, on va dire que, pour l'instant, on peut être compétitif assez rapidement au niveau international. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas au niveau des femmes. Il y a un retard technique, essentiellement technique, qu'il va falloir combler et qui va prendre du temps. L'ESP a saisi l'occasion pour apporter sa thérapie pour le développement du basketball, surtout chez les dames. En accord avec le président, je pense qu'il faut mettre le paquet sur le développement du 3-3. Et j'attire l'attention des coachs pour amplifier le travail de préparation individuelle, notamment au niveau de la technique des joueuses, c'est-à-dire les tirs, les passes, les dribbles. C'est vraiment un travail qui doit être fait. C'est urgent si on veut rattraper un peu le retard au niveau féminin. Présent au côté des équipes nationales en RDCongo, il est fier de la prestation des seniors. Le bilan est de toute façon très positif, quel que soit le genre. Évidemment, les femmes, avec 18 matchs, zéro victoire, évidemment, on est un petit peu déçus. Mais on s'est rendu compte quand même qu'au départ, l'écart était conséquent, mais qu'à la fin, il s'est quand même vraiment diminué de manière considérable puisqu'on a perdu plusieurs matchs d'un point ou deux points et on était en mesure de gagner. Il ne manquait pas grand-chose pour gagner quelques matchs. Certes, ça n'a pas été fait pour l'instant, mais nul doute que ça sera fait dans l'avenir. Côté masculin, ça a été quand même mieux puisqu'on a démarré un petit peu difficilement parce qu'on ne s'était pas entraînés ensemble non plus. Et nous n'étions que 4 joueurs alors que les autres nations étaient 6. Donc il y a eu le phénomène fatigue. Mais néanmoins, nous avons fini sur les chapeaux de roue en terminant avec 3 victoires de suite le dernier jour et notamment en battant les égyptiens d'un point qui ont été classés nation numéro 1 de ce Nations League. Donc on est très très contents et ça va lancer normalement l'équipe pour la compétition des U23, la Coupe du Monde qui aura lieu au mois de septembre. L'ultime camp a permis aux techniciens français de revenir largement sur les fondamentaux du basketball. football.